As-salamu alaykoum. Donc, d'ailleurs, j'aimerais qu'on a fait une autre question. Pour ceux qui sont en terminale, on va préparer l'épreuve du baccalauréat. Parce que le baccalauréat, en fait, c'est un examen qui est assez sérieux. D'ailleurs, si on a un examen de baccalauréat, c'est un examen de baccalauréat. Parce que c'est la fin d'un long cycle et aussi, c'est en même temps le début vers les études supérieures. Donc, pour nous, il a marqué des changements. Donc, dans l'examen, on va préparer l'épreuve. Donc, du coup, quand on a fait un examen d'ici les familles, on a dit qu'on a préparé l'épreuve comme il faut. Préparé l'épreuve comme nous devons. Donc, quelques conseils pour que nous prenions l'épreuve normalement. Donc, c'est pour que nous juger l'épreuve. On a dit qu'on a préparé une préparation sérieuse durant l'année, ou en tout cas, depuis quelques années. On a préparé l'épreuve de la préparation sérieuse et continue. Mais du tout, ce que nous nous conseille, c'est qu'il faut qu'il faut qu'il ne soit pas paniqué et qu'il ne soit pas stressé. Donc, vous pouvez préparer l'épreuve en général. Les deux, ils sont les ennemis. Ils sont les ennemis. Donc, pour éviter de paniquer, vous pouvez éviter aussi les sources qui sont les ennemis. Ils sont les ennemis et les ennemis. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. C'est le conseiller. Mais du tout, c'est-à-dire des résultats, c'est-à-dire des règles, des matières de géométrie pour que l'on a préparé des examens de mathématiques. Donc, je prépare la manière d'établir pour avoir des établissements à la base. Donc, je vais le préparer de la matière. Je mais ennemis, je vais essayer de le préparer de l'épreuve de l'épreuve, Donc, on a l'air préparé à une fois qu'on a fait le travail de l'école ou de la famille. On a l'air d'être en retard, on a l'air d'empêcher de réfléchir. Mais on a l'air d'être en retard, on a l'air d'être en retard. On a l'air d'être en retard pour rejoindre ce centre d'examen. On a l'air d'être en retard, d'être paniqué, d'être en retard, d'être sur mon salle, à la table, etc. Si vous vous faites ici, vous pouvez faire attention. Donc, ça se trouve au stress de la panique, vous pouvez vous faire attention. Quand vous êtes dans cette salle d'examen, vous vous concentrez. Donc, le sujet d'examen, vous en comprenant de ce que vous tournez tout au long de l'année. Donc, il n'y a pas de PIAGE. Il n'y a pas de faire attention à de me faire ou à qui je passe dans ce centre d'examen. Il n'y a pas de concours en fait, c'est un examen où il faut faire un concours au point. Il faut avoir 10 pour avoir cet examen. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir un problème ou un exercice, mais il ne faut pas avoir le centre d'examen. Il faut avoir 10 pour avoir au moins cet examen. Il faut avoir un sujet dans la salle d'examen. Il faut avoir une feuille d'examen. Il faut remplir son nom et prénom dans les endroits prévus. Il y a des objets interdits dans la salle d'examen. Il y a des montres connectées, des calculatrices graphiques, des téléphones portables, etc. Il y a une source de stress. Et vous voyez qu'il y a aussi des tricheries. Il n'y a absolument absolument d'affaire. Il n'y a aucune utilité. Il n'y a des vitamines. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de diabète. Il n'y a pas de problème. Cela peut être évité. Il faut avoir une feuille d'examen. Il faut remplir son tour, son centre, etc. Il faut avoir une feuille de brion. En général, c'est distribué en couleur. Il faut avoir des enjeux à l'intercaler. Il faut avoir un feuille de brion. On l'organise. Il faut avoir un sujet au milieu devant toi. Il faut avoir un feuille d'examen juste devant toi comme ça. Et puis, les feuilles de brion sont à gauche ou à droite. Il faut éparpiller partout. Il faut avoir des enjeux à l'examen. Après l'examen, il y a un peu de feuilles de brouillette et je n'ai pas rendu la bonne copie, etc. Donc, il faut l'éviter, il faut l'organiser. Voilà, il faut l'examen. 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 Et puis, tu continues ton travail tranquillement. Dans ce sujet d'examen, tu lis le sujet en entier. Voilà. Et puis, tu commences par l'exercice qui te semble le plus simple. Voilà. Tu commences l'exercice. C'est à toi d'évaluer. Il faut passer plus de temps que nécessaire sur une question. Il faut passer un temps raisonnable sur une question. Parce que ce n'est pas un concours où on cherche qui va trouver tel exercice. Ce qu'on cherche, c'est une moyenne. Dans un premier temps, il faut l'examen. Après, je me disais. Est-ce qu'il y a une moyenne de pouvoir encore avoir une question ? Il faut l'examen. Donc, il faut lire l'examen. Il faut l'examen. Il faut l'examen. Il faut commencer par l'exercice le plus simple. Il faut commencer. Il faut faire une question. Il faut réfléchir en temps raisonnable. Il faut trouver une question qui passe à la question suivante. Surtout si c'est des questions qui sont notées 0,25 fois. Il faut passer plus de 5 ou de 10 minutes de réflexion. Parce que ça peut t'impacter sur la suite. Il faut passer à la question suivante. Etc. Si tu as épuisé toutes tes connaissances sur cet exercice, tu passes à un exercice suivant. Il n'y a rien de faire. Il y a un exemple. En mathématiques, de manière générale, on vous donne de petits exos. En général, 2 ou 3 petits exos. Il y a des petits exos. Voilà. Tu traites les petits exos. Tu commences par le plus simple. Je me traite tac, tac, tac. Et puis, comme vous avez passé toute l'année à faire pratiquement que de l'analyse, en général, vous avez un problème d'analyse. Si vous avez un problème d'analyse, je me traite au maximum. En analyse, le plus souvent, on parle de continuité, de dérivabilité, etc. Il y a une formulation. Il y a le plus souvent une question liée au théorème des valeurs intermédiaires. Voilà. Je n'ai rien de révisé parce que forcément, vous aurez des questions là-dessus. Après, voilà. Un calcul intégral, etc. Je n'ai rien de révisé. Je ne vais pas se faire réviser, je ne vais pas faire réviser. Je n'ai rien de vérification. Je n'ai rien de vérifié. Je vais faire réviser, pardon, si c'est une production. Je pense que si il y a des choses à corriger. Je vais faire réviser. Je vais faire réviser. Je vais faire réviser. Je vais faire réviser. Je vais vérifier si je vais mettre dans l'ordre. On a des feuilles de brouillon et on a des feuilles d'examen intercalaires, tout est normal. On a des feuilles d'examen, on a des feuilles d'examen, on a des feuilles d'examen. Tu évites de faire des commentaires sur les feuilles passées, parce que ça ne sert absolument à rien. Rendre cette copie, c'est bien. On a des feuilles d'examen, on a des feuilles d'examen, on a des feuilles d'examen, on a des feuilles d'examen. Quand tu finis une épreuve, tu oublies l'épreuve et tu te concentres sur l'épreuve suivante. On a des feuilles d'examen après avoir des bars avec tes camarades de classe et discuter sur autre chose en attendant les résultats. Parce qu'aujourd'hui, on a fait des cours, comme moi je vous ai dit depuis le début. On a des easy pour ça, c'est le même gros exemple, par exemple par exemple, qui a des feuilles d'examen, les parents... Personne ne veut pas comprendre. Donc du coup, ça a déjà été 10 ans. Donc, on peut avoir un stress, on peut avoir un décompressant et on peut avoir un résultat. Le résultat est bien, quand on a un premier tour, un mention, on a un deuxième tour, on a un soutien, on a un soutien, et on a un étudiant, on a un bon tour vers le succès et puis, avec un WhatsApp, on a un soutien. Ce n'est pas grave, on a un peu préparé pour l'année prochaine, parce qu'on a un peu de reculé pour mieux sauter. Parce que perdre une année ou deux, dans une vie humaine, en gros, ce n'est pas grave. Parce qu'ils ont fait le bac deux à trois fois, mais après, ils ont fini à réussir leur vie. Donc, l'autre part, on a un peu échoué, on a un problème, on a un problème, on a un problème, on a un problème, et puis, on a un peu mieux préparé pour l'année prochaine, en tout cas, ce que c'est qu'on a fait avec Mâchon. C'est un problème. On a un problème, on a un problème, on a un problème, on a un examen, on a un étudiant, on a un étudiant, Si on a les marches, on a les deux jours. On a laissé d'un étude supérieur. On a laissé d'un étude. On a laissé de tout à l'heure. On a laissé d'un étude supérieur pour leur étude. On a laissé à tous les jours et vous pouvez l'être toujours. Nous avons laissé à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin.